Cet fameux biais cognitif, c'est-à-dire des connaissances qu'on a dans l'arrière du cerveau ou des croyances que nous avons qui vont nous bloquer dans des décisions, qui vont nous faire prendre des décisions trop rapides parce que nous ne prenons pas assez de recul. Donc, tous ces biais cognitifs, je vais en parler un peu parce que comment s'en dépatouiller, comment petit à petit… Voilà, on a compris ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Alors, dans nos biais cognitifs, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le biais cognitif de confirmation. Je crois en quelque chose, je pense quelque chose, je suis certain de quelque chose. Tout ce qui va autour de moi alimenter cette croyance, je vais le prendre, je vais le saisir, je vais en faire ma nourriture personnelle. Et d'ailleurs, on dit souvent que chacun… Enfin, il y a des gens qui s'abonnent à des journaux. En général, on s'abonne aux journaux auxquels on adhère. L'intérêt, c'est parfois de lire des journaux qui vont à l'encontre de nos façons de penser pour nous enrichir dans notre critique de ce qu'on pense. Donc, le biais de confirmation, il est là chaque jour pour nous faire prendre des décisions dans le sens qu'on en vit. Donc, ça, c'est un premier biais de confirmation qui nous piège souvent. Alors, le mode automatique arrière, qui est très rapide, qui prend des décisions de façon extrêmement automatique, parce qu'il est basé sur des connaissances, sur des savoirs, lui, il est plutôt dans le mode solution. Il est décision, solution à partir de ce que je connais. Alors que le cortex préfrontal, il aime prendre du recul par rapport à choses. Il aime avoir un esprit critique. Il aime la contradiction, parce que c'est ce qui lui permet de construire encore plus d'éléments, plus de compréhension de la situation qui se présente et qui est complexe. Et donc, il aime aussi se mettre en désaccord. Ce désaccord dans le sens, un désaccord par rapport à soi-même nous permet de se dire, tiens, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de la chose. Il aime se challenger. C'est une question de, il aime se challenger. Il aime se challenger. Donc, la curiosité en est vraiment un des éléments, comme aussi la façon d'accepter. Accepter une situation, il y a des situations qui nous dérangent, il y a des situations qui vont contre nos idées reçues. Le savoir les accepter, c'est pouvoir instantanément commencer à nuancer, prendre du recul sur la chose pour peut-être en tirer le meilleur et remettre en question nos pensées. Peut-être pas entièrement, mais parfois les adapter, parfois les faire changer. Et il est vrai que plus on développe cette capacité, plus on peut se mouvoir dans un monde changeant avec beaucoup plus de sérénité. Sans quoi on est tout le temps buté par rapport à des... Les choses sont à l'encontre de ce qu'on pense et c'est là qu'on s'énerve, qu'on stresse. C'est là qu'on prend aussi des mauvaises décisions. C'est la relativité. C'est le fait d'essayer à chaque fois de voir le verre à moitié plein et essayer de trouver du bon dans chaque chose. Oui, entre autres. Entre autres, c'est donc sortir de ces certitudes. C'est parfois prendre du recul sur les choses, sortir de ces certitudes. En étant dans cet état d'esprit, en étant dans cet état d'esprit d'ouverture, de voir les choses de façon holistique plutôt qu'avec un regard très coincé, très plein de certitudes, ça nous permet surtout, devant ces moments difficiles, d'établir, par exemple, des critères de choix. Lorsqu'on va prendre des décisions face à des choses complexes qui sont multifactorielles, il faut sous-peser chaque élément. Il faut se donner des critères de jugement et donner des pondérations à ces critères. Et ce sont des choses qu'on peut faire de façon naturelle en soi lorsqu'on est serein, lorsqu'on peut prendre du recul. Et c'est là que la notion de discuter, alors je ne parle pas de palabrer, je parle de discuter, mettre les éléments les uns en face des autres nous permet petit à petit de voir plus clair, d'ouvrir notre champ de vision et de permettre des décisions plus importantes, plus conscientes en fait. L'image que ça me donne là, c'est vraiment de dézoomer, comme Google Earth, on dézoome. Voilà. Enfin, je le vois visuellement et ça me fait penser au design en fait, parce que les designers, ils apportent à ce moment-là, c'est un lien que je fais de manière spontanée, ils apportent la possibilité de mettre à plat tout ça et de le rendre visible. Et surtout, lorsqu'on est à plusieurs à essayer de réfléchir à une problématique, ça permet justement pour discuter de manière constructive, ça permet de voir les choses. Et donc, on peut discuter de la même chose, de ce qu'on voit, parce que sinon, on est chacun à parler de sa perception de la chose qui est complètement différente forcément de celle du voisin, etc. Donc, ça me fait vraiment penser à une carte, on dézoome, on prend de la hauteur tous ensemble, on la voit et on y voit plus clair et ça peut permettre de prendre de meilleures décisions en voyant effectivement qu'est-ce qui est tout petit, qu'est-ce qui prend de la place, etc. Oui. Et ce que tu dis là me fait penser aussi aux cartes heuristiques. C'est ça, tout à fait. Le mind mapping. De permettre de prendre cette hauteur, d'avoir une vision, je dirais, holistique et le cerveau fonctionne comme une carte heuristique. Dans la nature aussi. Et la nature, toute la biodiversité fonctionne comme ça. Donc, on retrouve les vraies lois de la nature et penser comme ça permet justement de sortir de la façon étroite de voir les choses et de s'enrichir des pensées des uns et des autres. Et en entreprise, moi j'ai fait ça très souvent dans mes entreprises, on jette un problème sur le tapis et puis on réunit 4-5 personnes, des ouvriers, des employés, peu importe qui. et voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, il y a des idées qui sortent et arriver à les mettre en carte. Et puis petit à petit, on prend du recul, il y a des choses qui s'effacent et puis c'est la quintessence qui reste. Cette quintessence qui nous permet d'être sereins, de dire tiens, on prend cette décision, on l'assume tous ensemble. On l'assume, on l'assume tous ensemble.